Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récifs captifs où je vais vous parler du Shekerana. Et là, si vous suivez un peu les vidéos, vous allez me dire mais Hervé, tu nous prends pour un con, tu l'as déjà fait celle-là. Et oui, je l'ai déjà fait, je vous la mets en lien ici. Et pourquoi je la refais ? Parce que la première fois que je l'ai fait, ça a eu un impact. On en parle tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, c'est super important, le pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche. C'est ce qui permet à la chaîne de progresser et de continuer à vous proposer ce genre de contenu et ce genre de test. Parce que là, pour ce coup-ci, Anna, ils ont été vraiment bien. Comme vous le savez, j'adore cette marque et en plus, je peux vraiment faire un test où je dis ce que j'en pense. Et lors de la première vidéo, j'avais soulevé deux, trois choses qui n'étaient pas évidentes à faire et à reproduire pour avoir un résultat super fiable. Ils l'ont corrigé. Et ça, vraiment, c'est très particulier et c'est important de le souligner. C'est grâce au retour que j'ai pu faire qu'on a une nouvelle version des réactifs pour ce shaker-là. Qu'est-ce qui se passe véritablement ? C'est que voici l'ancienne boîte de réactifs. Et voici la nouvelle. Vous allez me dire, c'est la même. C'est exactement la même chose. Sauf que là, à l'intérieur, il y a le liquide pour le A et 25 sachets pour le B. Et ici, on a un liquide pour le A, un liquide pour le B. Donc, les liquides, c'est fini. On part sur du sachet. J'ai fait un test. Malheureusement, j'avais juste un peu trop d'osmosée qui avait coulé dans le bac. Donc, je suis un peu bas en magnésium. Mais j'ai fait un test pour voir comment ça se passe. Et je vous l'ai filmé. Je vous le montre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Comme vous avez pu le voir, le test est beaucoup plus simple. On arrive vraiment à avoir de bons résultats avec les premiers 4 ml du réactif A. On rajoute nos 5 ml de l'eau. On met notre sachet et on a un résultat. C'est beaucoup plus confortable. Et en plus, le test est beaucoup plus reproductible. Puisque là, je vous ai montré la vidéo. Comme à chaque fois, du premier test que je fais, je le filme. Ça me permet d'avoir, on va dire, le stress de la première fois, le stress de gérer la caméra et ainsi de suite. Ce qui fait que je me retrouve aussi capable qu'un débutant. Et ça marche. Donc ça, c'est vraiment super satisfaisant. Donc là, bravo Anna pour la réactivité. Je vous mets tous les liens qu'il peut y avoir vers un article qui va accompagner cette vidéo pour tout savoir sur cette évolution. Merci Anna de m'avoir fait parvenir les tests. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Coptif. Sous-titrage Société Radio-Canada